Ce livre est né des histoires familiales et donc des histoires de mes parents qui ont été des activistes en politique contre le régime islamique après la révolution et en 1979 et donc tous les romans est situé à Téhéran en Iran et une partie dans les années 80 et où des activistes ont été arrêtés emprisonnés et milliers d'eux exécutés par le régime islamique et donc je voulais parler des victimes de cette tragédie mais surtout des enfants de ces activistes et ces révolutionnaires nés dans ces années là et donc un peu en commençant avec ma naissance qui était dans la prison et donc parler de la famille, de la famille des parents, des grands-parents, des enfants de ces révolutionnaires et comment une tragédie pareille peut avoir des répercussions très très fortes et très importantes dans les vies de tous et pas seulement quelqu'un. Donc la deuxième partie du livre part de ces enfants-là qui ont maintenant grandi, ils sont des adultes qui se trouvent confrontés à une deuxième vague de manifestations contre la révolution islamique et donc cette fois ce sont les enfants qui un peu continuent la bataille commencée par leurs parents. Cet arbre jacarana c'est un arbre c'est un arbre tropical et qui n'existe pas en Iran parce qu'Iran n'est pas un pays tropical mais j'avais cette idée d'une image utopique parce que je voulais parler de la révolution et comment la génération de mes parents qui ont fait la révolution, qui ont cru dans la révolution, qui ont participé et qui ont risqué presque tout dans la vie pour gagner, pour avoir une république mais que les conséquences de la révolution étaient le contraire de ce qu'il avait espéré, il avait voulu. Et donc les enfants du jacarando sont les enfants de la révolution mais surtout les enfants des activistes et qui avaient participé dans la révolution mais qui deviennent les premières victimes de la même révolution. Le livre a été traduit en farsi, en persan mais publié dans une maison édition en Suède parce que je n'aurai jamais le permis pour pouvoir le publier en Iran. Mais on va mettre le link des livres entiers sur internet et donc les Iraniens peuvent aussi télécharger les manuscrits et peuvent le lire. Mais en même temps j'ai eu déjà beaucoup de feedback des Iraniens en Iran et parce qu'ils m'avaient vu, je ne sais pas, sur BBC ou Voice of America, etc. Et donc j'ai reçu plusieurs messages des Iraniens qui m'ont, je sais, ils étaient très enthousiastes, très contents et il m'a remercié pour avoir parlé de ce sujet. Et donc pour les Iraniens, la réception c'était très très positive jusqu'à maintenant. Avant la publication des livres, j'ai retourné assez souvent en Iran et aussi mes parents. Mais depuis la publication j'ai décidé d'attendre un peu parce que pour voir aussi comment les choses vont changer dans les pays parce que c'est une situation continue à être une situation délicate et donc je ne veux pas risquer pas encore et donc je vais attendre quelques années pour voir comment les choses vont changer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !